Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre « waouh » l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, nous continuons aujourd'hui la mini-série sur le numérique. La semaine dernière, nous avons déconstruit un préjugé et une fausse idée ensemble. Le numérique n'est pas toujours une innovation. C'est un mot-valise, une solution, une réponse à des tendances de pratiques culturelles et touristiques. Rendez-vous épisode 4 du podcast si vous ne l'avez pas encore écouté. Un petit coucou à nouveau à mes petits étudiants du master numérique de la Cato qui ont sur leur liste d'enseignement en distanciel l'écoute de cet épisode, bon courage ! Avant de commencer, petite dédicace à Claire avec qui j'ai discuté sur Instagram qui est étudiante en master pro gestion du patrimoine qui me dit après l'écoute de l'épisode 4 « Merci de m'avoir rappelé pourquoi je fais ces études et ma passion pour le patrimoine et les musées grâce à ce podcast. C'est remotivant et j'en avais besoin. » Alors merci beaucoup Claire, ton commentaire est pour moi la plus belle récompense et elle est source aussi de motivation pour continuer à créer pour vous tous des contenus gratuits pour vous aider. C'est vraiment une belle chaîne d'énergie qu'on crée là et c'est ce que je recherche avec ce podcast. On est vraiment au top ! Alors si le numérique n'est pas toujours une innovation, comment faire pour rendre votre prochain dispositif numérique vraiment waouh et vraiment innovant ? Je vais vous donner des conseils encore très concrets aujourd'hui. Avant de vous livrer mes astuces, je voudrais m'arrêter une petite minute sur l'expression waouh ou plutôt l'effet waouh. Vous le savez peut-être que mon slogan chez Fun in Museum d'ailleurs, c'est « Soyez waouh, pimpez vos expos », et bien si j'ai choisi ce terme, c'est aussi pour une bonne raison, ça fait écho avec ce que j'aime dans le marketing. Et bien le mot waouh, l'effet waouh renvoie à un concept marketing qui désigne le fait qu'un produit ou qu'un service puisse déclencher un effet de surprise, d'admiration ou d'appréciation. L'effet waouh provoque aussi l'adhésion du public en générant un fort potentiel de recommandation. Vous savez, la fameuse viralité. Bon, c'est peut-être pas le mot idéal en ce moment, désolé, mais bon, vous avez compris l'idée. L'expérience, le contenu est viral, il est fortement partagé et il y a un effet boule de neige. Alors comment on provoque l'effet waouh ? Et bien l'effet waouh est obtenu par une identité forte et innovante, d'un produit, d'un outil, de l'offre de visite qu'on va proposer. Le parti pris choisi va être différent ou bien marqué. Les messages transmis, scénarisation et compagnie vont être inédites. Les expériences offertes, l'esthétisme vont être vraiment décalés, originaux. Bref, avec l'effet waouh, il faut oser la différence. Donc, osez innover vraiment avec le numérique notamment et bousculer les codes dans toute la création des produits de visite que vous faites et dans vos expériences patrimoniales et touristiques. Osez ! Si vous souhaitez rendre votre projet numérique waouh, pour votre prochaine expo, pour votre visite dans un château, dans une abbaye, dans votre exposition permanente, voici 5 astuces aujourd'hui. Astuce numéro 1 et piste pour être waouh avec un outil numérique muséal et patrimonial, le waouh des technologies orientées sur l'image et le son. Quand on fait un petit benchmark des outils numériques dans les musées ou les applications touristiques, on peut quand même observer un clivage texte-image comme norme. Je ne sais pas si vous faites souvent de la veille sur les expériences numériques ou quand vous visitez une expo, si vous constatez cela également. Le texte écrit est souvent trop long pour du numérique et les images ne sont pas toujours HD, zoomables, etc. On a toujours cette dualité texte-image. Mon conseil pour du waouh en techno et notamment du waouh numérique, c'est d'éliminer au maximum l'écrit au profit de la beauté des images fixes et animées. Préférez les images grand format, en très haute définition, avec un niveau de détail et de texture important. Optez pour des images panoramiques à 360 degrés avec un caractère immersif et émotionnel poussé. Vous pouvez aussi proposer des images fixes avec lesquelles le visiteur peut interagir, zoomer, dézoomer, cliquer sur un détail, comparer, animer un personnage, accéder à un carousel d'images, à sélectionner, puis à les retrouver sur ses réseaux sociaux, pouvoir les partager sur sa boîte mail, etc. Voilà, il faut vraiment sortir du carousel d'images lambda qui est juste à consulter, lire une légende. Voilà, je pense qu'on peut vraiment faire plus avec du numérique. Donc, sortez vraiment de ce schéma-là lorsque vous voulez créer un programme multimédia. Si c'est pour que le visiteur lise le même texte que sur un panneau imprimé ou qu'il visionne la même image imprimée sur un mur, il n'y a pas vraiment de plus-value d'avoir recours à du numérique. Vous comprenez, on a un écran, eh bien, préférez aussi les médias animés, les capsules vidéo très courtes qui répond à une question sur un sujet qu'on peut consommer en zappant au gré de ses envies. Pensez aussi aux vidéos plus immersives, filmer à la première personne par exemple ou filmer avec un drone. Voilà, essayez vraiment d'innover sur ce que vous allez proposer sur vos écrans, sur vos plateformes interactives. Allez vraiment au-delà du diaporama et poussez les technos, utilisez le numérique pour proposer autre chose qu'on peut avoir sur du papier ou sur un mur. Vraiment, gardez toujours en tête cette idée-là, ça paraît vraiment bête comme ça, mais quand on analyse les bornes interactives qu'on peut trouver un peu partout, eh bien, on retrouve toujours les mêmes choses. Au-delà de la beauté des images, pensez aussi au son, à sa qualité, à sa technologie. Le design sonore passe souvent un peu à la trappe quand on crée un produit numérique, misé vraiment sur de l'immersive, du son 3D binaural par exemple. Je vous en dirai un peu plus sur cette technologie. Si vous voulez, dans un autre épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir. Astuce numéro 2, le waouh de l'accessibilité pour tous. Le numérique est une solution pour répondre aux besoins de certains usagers qui sont peut-être démunis avec d'autres outils de médiation plus classiques. Alors, le numérique peut proposer par exemple des audiodescriptions pour les aveugles et malvoyants. Vous pouvez y insérer aussi des outils de synthèse vocale pour ces mêmes publics. Vous pouvez avoir des vidéos en LSF langue des signes avec des sous-titrages pour les sourds et les malentendants. L'accessibilité est clairement une piste pour proposer un outil numérique innovant et qui comble vraiment un vide de votre médiation existante. Donc vraiment, si vous voulez tester du waouh, de l'accessibilité pour tous, c'est vraiment un bon terrain de jeu et surtout une belle piste en fait pour rendre toujours plus accessible la culture et les contenus dans vos expos ou dans votre lieu touristique. Astuce numéro 3, c'est le waouh de l'histoire racontée. Alors, je ne le répéterai jamais assez. Écrire et scénariser des contenus pour une expo, c'est une chose. Mais pour du numérique, c'en est encore une autre. Et c'est un exercice très très difficile. Il faut trouver le bon ton, la bonne longueur de texte ou de médias, le bon format, comment on peut utiliser le numérique pour transmettre les infos différemment. Ça, c'est vraiment une question à se poser. C'est une piste d'innovation aussi. Souvent, on va penser à la technologie, aux images qu'on va pouvoir mettre, aux médias. On va dire, voilà, on va mettre une reconstitution 3D, etc. Mais on va laisser un peu de côté l'histoire racontée. On va sélectionner les infos, les messages clés à faire passer. Mais on ne va pas forcément habiller le tout avec un scénario, une aventure à faire vivre aux visiteurs. Donc vraiment, la piste de waouh, c'est l'histoire racontée. Et ne vous contentez pas non plus dans vos jeux de pistes de mener une enquête très basique. Travaillez vraiment la scénarisation pour sortir du lot. C'est là la recette et la clé pour être waouh avec votre produit numérique. Astuce numéro 4, c'est le waouh de l'esthétique. Alors là, je pense au graphisme de l'interface, à la beauté des mises en page. Attention à ce que ça ne vieillisse pas trop vite, qu'on ne soit pas déçu par l'esthétisme rapidement. Donc vraiment le waouh de l'esthétisme, des interfaces, mais aussi des contenus. Vous savez, comme moi, que les images 3D, par exemple, vieillissent très vite comparées à du flat design, à de l'illustration, etc. Donc prenez vraiment un soin sur l'interface, la beauté de votre outil numérique sur le graphisme, etc. Prenez du temps pour créer vraiment une identité graphique particulière qui ne va pas vieillir et qui va vraiment booster votre produit numérique. Le waouh de l'esthétique en long, en large et en travers, interface, mais aussi dans tous les médias que vous allez proposer. Esthétisme, mais aussi visibilité, confort de lecture, confort de visionnage, confort de navigation, etc. C'est vraiment là aussi une piste d'innovation et c'est là, c'est sur ça que peut déclencher aussi le waouh du visiteur lorsqu'il naviguera dans votre produit numérique. Astuce numéro 5, l'importance de la personnalisation et de l'après-visite. Là où vous pouvez innover avec votre outil numérique, c'est sur ce point. Le numérique permet de mettre dans un même outil beaucoup de contenus de formats différents avec des algorithmes qui permettent aux visiteurs de choisir parmi plusieurs parcours, parmi plusieurs objectifs de visite, explorer, jouer, jouer, s'amuser, se reposer, etc. Ça peut être plein de choses différentes. Vous allez pouvoir proposer aussi plusieurs temps de visite. Si j'ai une heure, eh bien voilà le best-of dans l'outil qui va être disponible pour moi. Si vous êtes avec vos enfants, eh bien voilà le parcours qui est fait pour vous à ce moment-là. Donc le numérique va vraiment permettre la personnalisation de l'offre de visite. Vous allez pouvoir adapter aussi la langue des contenus en fonction de ce que vous voulez. Voilà, ça paraît basique de dire que le numérique est très utile pour la gestion des langues et qui va permettre d'avoir accès à du B à bas de votre parcours de visite. Mais vraiment, la piste de la personnalisation, c'est vraiment très important. Et pensez à ça. Quand vous proposez un produit numérique, vous n'allez pas mettre plein de contenus. Pensez pas que tous les contenus vont être entièrement consommés par un visiteur. Il faut vraiment se dire, ben voilà, je vais proposer plein de contenus différents. Et c'est le visiteur qui va choisir ce qu'il va piocher dedans. Sur quoi il va zapper pour répondre à ses besoins en termes de temps, d'envie, de profil en général. Donc rendre waouh votre projet numérique grâce à la personnalisation de l'expérience, c'est aussi créer un lien avec le visiteur. Lui donner la possibilité de récupérer un goodie une fois rentré chez lui. Lui proposer un chat box, des suggestions de produits en boutique en fonction des contenus qu'il a consommés, etc. Donc travaillez vraiment la personnalisation, le avant, pendant et après la visite grâce à votre outil numérique qui peut vraiment avoir différentes temporalités d'expérience. Voilà donc pour les 5 pistes que je vous propose aujourd'hui pour rendre waouh un outil numérique. Le waouh des technos orientés sur l'image et le son. Soyez vraiment exigeants à ce niveau-là. Oubliez les diaporamas d'images avec des légendes. On peut vraiment faire beaucoup plus avec le numérique. Et y compris tout ce qui est images 3D, dans laquelle on peut naviguer. On peut proposer d'autres choses aussi, notamment avec le son. Ne l'oubliez pas. Deuxième point, le waouh de l'accessibilité pour tous en proposant des niveaux de lecture pour des publics fragiles, avec des besoins spécifiques, ils ne pourraient pas trouver leur compte avec des médiations plus classiques. Ne vous dites pas, ben voilà, on va mettre de la LSF, de l'audio description, on va mettre d'autres langues ou du facile à lire et à comprendre sur ce média, juste parce qu'on a du budget en plus. Non, ça peut être une priorité de votre projet numérique et un vrai terrain d'innovation. Troisième astuce, le waouh de l'histoire racontée. Ne sous-estimez pas le travail des contenus très spécifiques pour un média numérique et tout cet enrobage au-delà des infos brutes et de se dire, ben voilà, on va proposer une expérience 3D avec une image du château à telle époque. Voilà, ça peut être une aventure, on peut avoir une intrigue, on peut y vivre des choses plein de différentes dans cette reconstitution 3D et pas seulement juste naviguer dans un visuel. Le waouh de l'esthétisme, attention aux technologies à fort potentiel de vieillissement rapide, miser vraiment sur quelque chose qui fonctionne, penser UX avant tout et durabilité. L'importance aussi de la personnalisation et de la prévisite, ça c'est la cinquième astuce et solution pour rendre waouh votre produit numérique innové en utilisant les possibilités technologiques pour créer des expériences sur mesure, engageantes, conviviales, personnalisées en fonction du profil de votre visiteur, de votre persona, de votre profil idéal, de vos différents publics cibles en fonction de leur temps, de leur motivation, de pourquoi ils viennent chez vous et aussi leur mode de visite avec ou pas enfant, touriste en claquette ou autre. Voilà, vraiment penser personnalisation avant, pendant et après la visite, après avoir découvert votre produit numérique. Et voilà, l'épisode s'achève déjà. Je vous retrouve donc mardi prochain pour le troisième et dernier épisode de cette mini-série consacrée au numérique. On parlera des pièges à éviter pour réussir son projet numérique, toujours avec beaucoup de concret et de pragmatisme, et toujours sans filtre aussi. Donc on parlera méthode mardi prochain. Je vous souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée, nuit, où que vous soyez en France et dans le monde. Je fais un grand coucou aux Belges, aux Canadiens, aux Suisses, aux Luxembourgeois qui m'écoutent, et bien sûr aussi aux Réunionnais, l'île dont je suis totalement amoureuse et où je prendrai ma retraite si j'en ai une un jour, promis. Et aussi un grand salut à tous les auditeurs d'Outre-mer avec qui j'adore travailler. Pensez à mes petites étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Partagez ce podcast si vous souhaitez me soutenir et m'aider à le faire connaître sur les réseaux sociaux. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux pour de nouvelles aventures, et bien sûr mardi prochain pour la suite de l'œil du tigre, que j'ai l'œil du tigre. A très vite !